Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans notre toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo extraordinaire, c'est ma toute dernière sortie à vélo en France de l'année. Je suis en Thailand à Uaïen, j'y suis depuis le 16 septembre avant de vous expliquer pourquoi, comment, combien de temps, j'ai dû avant de partir rendre mon vélo quand j'étais encore en France. Bon, aujourd'hui on a une mission, c'est ramener mon Yadigo au magasin Yadigo. Je vous avoue, à la base j'avais prévu de faire une vraie sortie pour fêter un petit peu cette dernière sortie en France. Mais malheureusement, j'ai crevé des deux roues hier, on va donc aller au magasin de Yadigo en RER parce que je n'ai pas d'autre solution. Donc malheureusement, ma toute dernière sortie ça va être 8 km. Et du coup c'est aussi ma toute dernière sortie à vélo dans Paris. Bon, maintenant qu'on est arrivé au RER, il va être temps de prendre mon train et d'aller direction Yadigo. Bon les gars, je suis arrivé, c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre Antoine de Yadigo et on va lui rendre le vélo. Ça fait un petit pas ce moment au cœur. Et puis là maintenant, au moins pendant une semaine le temps que j'allais en Thaïlande, je n'ai plus de vélo. Donc on est au chômage technique les amis. Bon ben voilà les gars, je n'ai plus de vélo. Ça y est. Après avoir rendu mon vélo, j'ai dû déménager de Paris pour amener tous mes cartons chez mes parents. Bon les gars, cette vidéo est très importante pour moi. Je vous invite vraiment à venir la liker et me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Je compte vraiment sur vous. Et voilà, il est temps de partir. Je pars pour un grand périple. Mais je ne pars pas seul, je pars avec Noémie que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui, 1er octobre en Thaïlande. La première question auxquelles je vais répondre, c'est pourquoi je suis parti. Il y a plusieurs raisons personnelles qui ont fait que je me retrouve ici aujourd'hui. Mais aussi en grande partie pour vous, afin de créer des vidéos YouTube totalement hors du commun. Effectivement, personne n'a encore fait de vidéos en Thaïlande à vélo. Je pense que vous avez très rarement vu de vidéos comme ça à l'étranger. Donc aujourd'hui en Thaïlande, je vais essayer de vous proposer un maximum de contenu original. J'espère que ça va percer votre hiver parce qu'ici, il fera beau. Et vous aurez donc des vidéos avec du beau temps, du soleil, qui vous permettront de voyager durant vos soirées. J'ai donc plusieurs objectifs. En venant ici en Thaïlande, j'ai plein d'objectifs personnels et professionnels. Mais au niveau de YouTube, j'ai donc plusieurs objectifs aussi. Mon premier objectif, ça va être de recevoir un vélo. Parce qu'effectivement, en Thaïlande, faire des vidéos YouTube, si je n'ai pas de vélo, ça va être compliqué. Alors comme vous avez compris, j'ai rendu mon Yadigo avant de partir en France au magasin. Afin qu'il puisse me l'envoyer ici en Thaïlande. Alors normalement, ça devait prendre 7 jours. Normalement dans cette vidéo, je devais vous annoncer que finalement, je restais avec mon Yadigo. Le même, le même que l'année 2022. Mais malheureusement, le trajet s'est un peu moins bien passé pour le vélo. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Il devait mettre 7 jours. Ça fait déjà maintenant 15 jours et je ne l'ai toujours pas reçu. Donc peut-être qu'il arrivera un moment. En attendant, vous allez voir, j'ai trouvé des solutions afin de pouvoir créer du contenu. J'ai été louer un vélo chez un magasin. Comme ça, je peux quand même continuer de vous créer du contenu. Bien sûr, dès que j'aurai mon vélo, le principal objectif, ça va être de vous faire découvrir le pays. Parce qu'il y a des choses à voir, c'est juste magnifique. Aller rouler avec les singes, les éléphants dans la montagne, dans le bord de la mer. Il y a tellement d'environnements différents qu'il y a des vidéos à l'infini que je pourrais vous faire ici. Donc j'ai hâte de vous partager un maximum de contenu durant ce séjour en Thaïlande. J'espère que vous serez aussi nombreux à apprécier ce contenu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte de voir des vidéos ici en Thaïlande, si ça vous plaît ce concept. J'espère en tout cas que vous serez aussi hypé que je ne le suis pour ces vidéos. Et mon gros objectif à côté, ça va être deux choses. Tout d'abord, rencontrer des cyclistes locaux ici, afin de pouvoir échanger avec eux, apprendre un petit peu des différences culturelles. Parce qu'ici, c'est totalement différent. Vous vous mettez bien que la culture n'est pas du tout la même. Donc découvrir comment ici ils font du vélo, est-ce qu'ils en font déjà ? Et de quelle manière ? Voir un petit peu comment se passent les compétitions ici. Et l'objectif ultime, ça serait de participer à une compétition ici en Thaïlande et bien sûr de la gagner. Donc voilà, toutes les idées sont ici. Je vous les édite. J'espère que tout ça, ça vous donne envie. J'espère que vous serez là tous les samedis à 20h au rendez-vous afin de suivre un petit peu ce contenu. Si jamais vous voulez plus de contenu, venez me suivre sur Instagram. Je mets des stories quasiment tous les jours pour vous parler un petit peu de tout ça. Toutes mes sorties que je ferai, même si je ne les filme pas, elles seront un peu en story sur Instagram. Il y aura des posts, il y aura des riffs, etc. Donc si jamais vous voulez plus de contenu sur moi en Thaïlande, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Bon, maintenant la question que vous vous posez tous, combien de temps je reste ici ? Bon, les amis, je reste trois mois. Effectivement, pour aller vivre en Thaïlande, il faut un visa. Un visa, ça dure au maximum trois mois. Donc je serai ici pendant trois mois afin de vous créer un maximum de contenu. Et j'espère que ça va vous plaire. Je reviens donc mi-décembre. Donc pour tous ceux qui me demandent, est-ce que je vais faire de cyclocross cette année ? Malheureusement, non. Mais bien sûr, ces contenus-là vont remplacer un petit peu le cyclocross. Le cyclocross, je n'abandonne pas. L'année prochaine, j'en ferai sûrement. Mais cette année, ça va être compliqué, c'est un peu loin ici. Quand je reviendrai mi-décembre, du coup, on sera plus qu'à un mois, un mois et demi de la reprise des courses sur route. Donc ça veut dire que tout ça va s'enchaîner. Le projet Thaïlande, puis la reprise des courses sur route. Donc autant vous dire que le contenu, il va y en avoir. Et j'espère que vous êtes aussi chaud que moi, parce que là, ça va envoyer. Bon, je pense que je vous ai tout dit sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. J'ai déjà tourné la prochaine vidéo. Autant vous dire qu'elle est très, très cool. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu deux, trois indices sur ce que c'est. Mais en tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire. Moi, je vous dis merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment très important, particulièrement sur cette vidéo. J'ai besoin de savoir si ça vous plaît. Donc n'oubliez pas de liker. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Bye bye. Let's go ! Salut Marthé !